Bonjour à tous mes Wafis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture consacré à des lectures graphiques. J'ai accumulé beaucoup de retard dans les updates lecture, donc je vais essayer d'aller au plus vite, de vous présenter une multitude de titres. Vous allez voir que c'est très varié, on passe de l'historique à la tranche de vie, aux lectures très touchantes et émouvantes, donc il y a un petit peu de tout. Pardonnez-moi si parfois je ne suis pas très très précise, il y a des lectures qui remontent à un petit peu de temps. Donc allez, par contre il y a de très très belles découvertes, donc il faut absolument que je vous parle de ces lectures. C'est parti ! Bon et bien sûr je vais prendre un petit peu au hasard parce que je n'ai plus aucune idée de dans l'ordre dans lequel j'ai lu ces lectures. Je vous parle premièrement de ce mangasi, les fleurs de la mer égée de Akame Inoshita, et c'est aux éditions Komiku que j'aime beaucoup. Et là on est dans du pur manga historique, un petit peu tranche de vie. Dans un premier temps ce que j'ai adoré dans ce mangasi, c'est qu'on est au 15e siècle en Italie. Donc là on parcourt l'histoire et on remonte bien en avant de notre époque. Et c'est très 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 intéressant parce qu'on est vraiment plongé dans cette période du 15e siècle. Et l'immersion est top ! On y suit la jeune Lisa qui est une jeune femme qui essaye d'échapper un petit peu au quotidien des jeunes filles de son rang et de son époque, et qui aimerait son grand rêve et vraiment de voyager, de voir du pays et de découvrir un petit peu la Méditerranée principalement. Là on est en Italie mais elle rêve d'aller jusqu'en Crète. Voilà c'est son grand rêve. Elle va donc faire la rencontre d'une autre jeune femme, une jeune femme de Kirim qui est la Crimée actuelle, et qui va pouvoir peut-être l'aider dans ses projets de voyage. Ces jeunes femmes vont tout entreprendre pour tenter de, je dirais, ramener les fonds nécessaires pour se lancer dans un voyage. Je crois que c'est une petite saga historique qui est terminée en 3 ou 4 tomes. Écoutez, pour le moment j'ai bien aimé. Alors c'est un tome qui est très introductif et un tome qui est très riche, très complet et je dirais pas complexe mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tome qui est très fourni en fait où il y a plein d'informations, il y a énormément d'informations historiques. Alors moi je vous avoue que quand je les lis je suis hyper contente parce qu'on se dit Ah tiens, ça je savais pas, ça je savais pas, ça nous apprend plein de choses sur l'Italie, sur la Crimée, sur bien tous les pays environnants de la Méditerranée. Et on a plein d'informations sur la politique et l'histoire de ces pays au 15ème siècle. Donc ça c'est vraiment très immersif et c'est toujours très intéressant, en tout cas pour ceux qui aiment les romans historiques. Vous allez retrouver un petit peu ça mais sous forme de manga, donc c'est vraiment très sympa. Et par contre, moi je ne retiens pas, il m'en faut plus pour retenir des informations de ce type parce que clairement il y a beaucoup d'informations dans ce manga. Bien sûr je vais vous faire des close-ups puisque c'est un update 100% graphique et donc ce qui est intéressant c'est aussi que vous voyez à quoi vraiment ressemblent ces ouvrages. Donc les explications sont très variées, elles peuvent concerner la géographie, elles peuvent concerner, je sais pas, les relations politiques, certaines coutumes. Voilà, il y a plein 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 d'informations et c'est assez riche, assez complet à lire. En tout cas j'ai adoré les graphismes, franchement c'est absolument magnifique. Donc voilà, vous aurez des close-ups. Je vous ai déjà fait un petit avis en plus sur Instagram, sur ce livre-ci. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous n'êtes pas encore un petit webiste d'Instagram. Je serai ravie de vous voir par là-bas. Et puis voilà, c'est un manga premier tome que je dirais assez introductif. Ça nous place le contexte, ça nous place énormément le contexte historique. Ça nous présente les personnages et leurs buts. Voilà, maintenant j'espère que dans le tome 2 vraiment le voyage va commencer et qu'on va suivre un petit peu toutes les péripéties de ces jeunes femmes qui partent à l'aventure. Voilà, mais en tout cas c'est très beau et l'Italie du 15e siècle, magnifique. Ensuite j'ai lu également, il y a un petit moment maintenant, le dernier tome sorti de la saga Obépine dont je vous ai fait l'éloge à plusieurs reprises sur la chaîne. Une petite saga très jeunesse que j'adore vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite saga. Le quatrième tome, ne me déroge pas à la règle, c'est un excellent tome. J'ai adoré. On suit encore Obépine dans des péripéties sur sa colline qu'elle doit protéger avec tout un tas d'événements. Encore aussi Loufoque, c'est très très loufoque comme saga. Il y a plein de créatures, de petits monstres, de phénomènes étranges et variés qui se passent et les personnages sont toujours géniaux. Dans ce tome-ci, Obépine a encore le soutien de ses parents. J'ai adoré ça, c'est trop génial. Et puis voilà, on la suit encore dans sa défense acharnée de la colline et dans la petite interprétation de tous ses problèmes liés à son petit environnement. Et c'est génial de voir toujours son interprétation à elle des choses et de voir aussi tous les personnages que l'on connaît depuis le premier tome des fois revenir, faire des réapparitions. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire parce que malheureusement c'est un quatrième tome. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Si vous êtes intéressés, il y a plein d'updates lectures qui parlent de Obépine, du premier, du deuxième, du troisième tome. Et le quatrième, j'ai adoré également. Je ne sais pas du tout si c'est la fin. Ça pourrait s'interpréter comme une fin mais en même temps, on pense aussi qu'il y a une suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est prévu pour cette saga mais en tout cas, j'ai adoré. Et voilà, c'était encore un super moment. Je vous conseille vraiment la saga dans sa globalité. C'est jeunesse, c'est fun, c'est chouette, c'est rigolo. C'est franchement plein de qualités dans cette petite saga jeunesse. N'hésitez pas. Ensuite, j'ai découvert le premier et le deuxième tome de Yotsuba, des petits mangas absolument adorables de Kiyokiro Azuma. Donc c'est chez Kurukawa. C'était absolument trop mignon. Yotsuba, c'est un petit tranche de vie, pas enfantin je dirais, mais on suit le personnage principal et tu es une enfant. Donc on a un petit peu une vision principale qui est celle d'une enfant. Une enfant qui découvre le monde en fait, clairement. On y suit la petite Yotsuba durant son déménagement. Et donc elle va découvrir tout un nouveau monde en fait, un nouveau quartier, plein de nouvelles choses à faire, de nouvelles activités. Et c'est absolument trop 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 mignon. La rencontre avec les gens du quartier, tout ça. Et c'est une petite Y qui est très spontanée, qui ne réfléchit pas trop, qui fait les choses assez spontanément justement. Et qui est terriblement, terriblement attachante. Elle fait un petit peu des bêtises. Elle est des fois maladroite. Et c'est ça en fait qui la rend terriblement attachante. Donc voilà, on va la suivre dans toutes ces petites péripéties. La découverte d'activités du quartier, la découverte de personnes. Et dans ces interrogations également, parce qu'il y a plein de sujets qui sont mine de rien, mis en surface et qui sont très intéressants. Et ce sont donc des thématiques principalement qui vont être très intéressantes à traiter du point de vue de l'enfant qui est le personnage principal de ce manga. Mais aussi des personnes et des personnages plus âgés ou plus vieilles que le personnage principal qui vont graviter autour, qui vont lui répondre et qui vont participer à toutes ces interrogations, à toute cette vie de quartier. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est tout mignon. C'est vraiment un manga que je trouve feel good, solaire, qui fait énormément de bien et je suis trop contente de l'avoir découvert. C'est ma June qui me les avait offerts pour notre challenge. Donc c'était dans ma wishlist, bien sûr. C'est du tranche de vie tout mignon, tout fun, voilà, qui fait énormément de bien, voilà. Et je suis contente parce qu'il y a la suite à ma bibliothèque. Donc je vais pouvoir peut-être continuer comme ça. Et si vraiment la saga me plaît, me plaît énormément, bien sûr, moi j'adore les avoir dans ma bibliothèque après. Oh, et bien sûr, vous m'excusez, on est au mois d'août. La luminosité est hyper changeante aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai pas mis tout mon attirail quand je filme en journée. J'aime bien ne pas mettre de lumière artificielle. Donc voilà, vous voyez que la lumière est un petit peu changeante. J'espère que ça vous dérangera pas trop. J'ai lu ensuite Après le Monde, qui est une BD de Timothée Le Mans aux éditions Serpacan, que la maison d'édition m'avait très 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 gentiment envoyée. Et je vais vous dire, parce qu'il y a quelques petits points qui m'ont dérangée, et notamment la fin, mais j'en garde une très belle image en fait de cette BD. Un très bon souvenir de lecture. Et même si je ne pense pas avoir tout compris, ou en fait, si, j'ai compris, mais je pense qu'il y a énormément d'interprétations différentes. Donc voilà, je ne sais pas si ma compréhension du truc est vraiment celle que Timothée Le Mans a voulu faire passer. Enfin, vous voyez un petit peu le topo. Dans cette histoire, on suit deux personnages assez jeunes. Il y a Elie et... Sélène. Je me rappelais d'Elie, mais pas de Sélène. Donc Elie et Sélène qui se réveillent un beau matin, et tout a disparu. Il n'y a plus personne. Il y a seulement cette colonne lumineuse blanche qui s'élève au-dessus de leur tête, et qui traverse les cieux, qui monte, qui monte, qui monte très haut. Et voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc on est dans un monde assez apocalyptique, et c'est absolument magnifique. C'est une BD qui est assez contemplative. Timothée Le Mans et aux illustrations et à l'écriture de l'histoire, donc franchement, c'est magnifique. Dans ce monde post-apocalyptique, on retrouve beaucoup de poésie, d'onirisme. C'est même très philosophique parfois. On se pose énormément de questions, et on y suit ces deux personnages qui vont se rencontrer un petit peu par hasard, qui étaient d'un côté et de l'autre seuls, et qui vont s'allier un petit peu pour essayer de capter, de découvrir le mystère de cette lumière. Et sans du coup vous en dire trop, parce que la fin, c'est quand même la fin de l'ouvrage, et comme elle laisse très perplexe, voilà, c'est une fin qui est très ouverte. Donc, moi je suis partagée sur les fins ouvertes. Parfois j'aime beaucoup ça, parce que ça laisse court à l'imagination, ça nous laisse, ben ouais, un petit peu voir peut-être, et imaginer ce que l'on a envie, ce que l'on préfère pour les personnages. Et pour autant, j'aime beaucoup aussi quand il y a une fin qui est établie, et voilà, c'est la fin décidée et choisie par l'auteur, l'autrice. Donc, là je suis perplexe, parce que je pense qu'il y a plein de compréhensions différentes de cette fin, et du coup, vous voyez, j'ai un petit manque sur la fin. Je me dis, ok, mais j'aurais aimé avoir un fin mot assez clair et précis en fait à cette histoire. Maintenant, comme je vous dis, ça n'a absolument pas entaché mon plaisir de lecture. Je reste pas frustrée en fait de cette fin. Voilà, et ça c'est important parce que ça peut vraiment être le cas pour les fins ouvertes, et des fois ça nous fait revenir un petit peu sur notre avis de la lecture dans son ensemble, et ce qui là n'est pas du tout le cas pour moi. Voilà, j'ai apprécié cette lecture, je me suis régalée. Je trouvais que c'était un super moment. Je l'ai lu, je crois, d'une traite, exactement, une après-midi. Et franchement, c'était un régal. Donc on est dans des teintes de gris, violacés, bleutés, mais principalement gris comme la couverture, comme ça, et c'est absolument magnifique. C'est vraiment, voilà, une histoire qui est assez contemplative où on suit ces jeunes dans leur questionnement, dans le pourquoi, dans la situation actuelle. C'est assez menaçant et en même temps, c'est pas effrayant du tout. C'est beau, c'est très poétique. C'est une BD en plus qui a des protagonistes, ces deux petits personnages-là. Ils sont intelligents, vous voyez ? Ils sont pas indifférents à la situation, ils sont pas bêtes, ils se posent des questionnements qui sont justes. Et j'ai adoré ça, voilà. J'ai trouvé que c'était très beau dans l'approche, en fait. Et c'est une très très jolie découverte post-apo. En tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir lu. C'est un ouvrage qui est magnifique, et clairement, les illustrations, mamamie, je vous fais tous les close-up. Et du coup, je vais suivre Timothée Le Mans avec grand intérêt. Et puis, voilà, les éditions Sarbacane qui font vraiment des sorties littéraires qui sont très 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 intéressantes. Vraiment, j'aime beaucoup leurs sorties. Donc voilà, ça c'est une BD qui date de l'année dernière, mais moi je la découvre cette année, et franchement, c'était un pur régal, clairement. Ensuite, j'avais emprunté Charogne à la bibliothèque. Alors, Charogne, c'est de Boris et de Benoît Vidal, c'est chez Gléna. C'est un ouvrage qui est assez ancien, qui doit dater de, je ne sais quelle année, tac, tac. Ah non, 2018, ça va. Franchement, je pensais que c'était beaucoup plus vieux. 2018, moi ça m'avait happé. Cette couverture, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est assez sombre et c'est très bizarre. Et derrière, on nous dit simplement, si le corps n'est pas béni par un prêtre, Joseph n'ira pas au paradis. Mais il y est déjà au paradis, vu l'odeur qu'il dégage ici. C'est évident qu'il est déjà là-haut. Voilà, donc je trouvais ça hyper intrigant et c'est bizarre. C'est très bizarre. Ça sort vraiment de tout ce que j'ai pu lire un petit peu. Mais ça, j'adore. Moi, j'adore faire des découvertes graphiques, vous le savez. Dénicher des espèces de petites pépites cachées comme ça. Je ne peux pas dire que j'ai apprécié cette lecture. Autant, je ne l'ai pas détestée. Je lui ai mis, je crois, une note de 14. 14 sur livre à dictes ? Il me semble que c'est 14. Il y a des points positifs, mais pour autant, voilà, c'était pas non plus fou. Moi, je n'ai pas forcément hyper adhéré à l'ambiance, mais pour autant, j'en reconnais les points positifs. On est dans une histoire où on va suivre une sorte de marche funèbre dans la forêt. C'est même pas une marche funèbre, en fait. C'est ensuite deux personnes, je crois qu'ils sont deux ou trois, trois, je crois, qui transportent tout simplement un cercueil pour l'emmener sur cette fameuse colline où le prêtre doit faire la prière et autres. On va donc suivre ces personnages dans leur épopée pour emmener le cercueil en lieu sûr. Sauf qu'il va y avoir plein de péripéties. Entre temps, on est dans du sale, en fait, dans la moiteur de l'environnement. Vous voyez, on est dans une forêt où le terrain est dévasté, où il y a beaucoup de caillasses, où il pleut. Enfin, c'est vraiment très dur, en fait. C'est un cheminement qui est très dur pour ces personnages, pour mener le cercueil à son point d'arrivée. Et en fait, on va apprendre plein de choses sur le mort pendant ce périple. Et les avis vont changer. Et c'est terrible parce que je trouve que c'est un livre intéressant par ses résolutions, notamment, mais par également les sujets qui les transmet. On va parler de l'image qu'on a du mort. On va parler de l'image que l'on a de la personne après la mort. De l'image qui peut changer après avoir appris des choses sur quelqu'un. Vous savez, cette belle image que vous avez d'une personne et que, ben, quand il disparaît, vous apprenez son vécu, des choses qu'il a faites dans sa vie. Et vous allez peut-être être très déçus de cette personne. et ça ne va pas vous faire être heureux de sa disparition, mais vous allez vous dire, ben, peut-être qu'il mérite bien, en fait. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, voilà, pour cette histoire. On a ce personnage, donc, qui est mort, qui est là, qui est assez aimé et apprécié par tout le village. On a cet aspect très village. et, en fait, il y a plein de rumeurs, de sujets, d'histoires qui vont ressortir par rapport à ce personnage, de son vécu, de ce qu'il a fait de mal. Et voilà. Et du coup, on a plein d'événements qui vont se produire durant ce périple. Et, bon, il y a un langage que moi, je n'ai pas trop aimé. Un langage, vous savez, très familier, pas macho parce que, ben, les femmes ne sont pas au cœur de cette histoire. Clairement, ce n'est pas du tout le but du truc. Mais c'est, ouais, un langage très cru, très familier que moi, je n'apprécie pas forcément, qui ne me touche pas trop. Mais pour autant, enfin, du moins, il faut que ce soit très bien fait, très bien géré. Là, je trouvais que, des fois, c'était sale pour être sale. Mais pour autant, je trouvais que ça très intéressant. Voilà. Donc, c'est une BD que je ne suis pas mécontente d'avoir découvert. Je n'en garderai pas un souvenir extraordinaire. Je pense que je vais vite l'oublier, même si je me rappellerai, je pense, quand je vois ce titre de son propos. Clairement, ce n'est pas non plus une BD qui va rester dans les annales pour moi. Maintenant, voilà, comme je vous dis, très contente de l'avoir découverte. Puis aussi pour le style graphique, pour le moment passé, en fait. J'adore ça. Donc, écoutez, intriguant, intéressant, mais pas non plus révolutionnaire pour moi. Allez, par contre, un livre que j'ai adoré, c'est Elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi. C'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est une sorte de hardback un petit peu souple. Et j'ai adoré. J'ai adoré, encore une fois, c'est le deuxième Jiro Taniguchi que je lis. Je vous en avais déjà parlé avec L'Homme qui marche que j'avais adoré. C'était du tranche de vie. Et hop, on est à nouveau dans du tranche de vie un petit peu différent, un petit peu plus historique, un petit peu plus également moins contemplatif pour le coup, mais plus informatif. Ici, on est dans le Japon des années 1920 et on suit le destin et l'histoire d'une jeune femme. On y suit donc le vécu, l'histoire de cette jeune femme, donc Tomoji, de son enfant, sa vie plus avancée et c'est magnifique. C'est clairement magnifique, c'est si beau. On y voit tous les passages de sa vie qu'il soit aussi beau que violent parce qu'elle traverse des épreuves qui sont absolument abominables. Elle a des événements dans sa vie dramatique, tragique et elle va de l'avant, elle continue. On a un livre qui nous transmet une ambiance absolument incroyable mais je pense que c'est vraiment le talent de Jirota Niguchi de nous transporter dans un endroit, un lieu et de ne voir plus que ça. C'est absolument génial. Là, j'étais au Japon dans les années 1920 à l'ère... l'ère de... Voilà, c'est exactement. L'histoire commence en 1925 en 14 de l'ère Taisho. Voilà, je ne suis pas vraiment très au courant des aires différentes qu'il y a eu au Japon. Je ne connais pas trop. C'est vraiment un pan historique que je ne connais pas et j'ai découvert cet aspect-là, cette culture, cette ambiance. C'est très très beau. Les dessins de Jirota Niguchi sont absolument magnifiques. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur avec ma première découverte L'Homme qui marche et là, ça n'a fait que confirmer que j'adore ce mangaka et que je veux vraiment découvrir toute son oeuvre clairement. C'est encore une très belle découverte, un ouvrage que je vous recommande si vous aimez le tranche de vie, que vous aimez aussi l'immersion, que vous aimez le Japon. Ça, ça peut vous plaire effectivement et voilà et on y suit le destin de cette jeune femme. C'est touchant, c'est beau, c'est très réaliste pour le coup, c'est très prenant et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, c'est plein de douceur, c'est plein de justesse et c'est un très 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 bel ouvrage donc Jirota Niguchi c'est un nouveau coup de cœur clairement, c'est une très très belle découverte de mon année. Ensuite j'ai lu cette BD et j'ai pas du tout aimé. Voilà, il s'agit de Totem de Nicolas Wouters-Michael Ross aux éditions Sarbacane et clairement ça ne m'a pas plu, je pense que je suis complètement passée à côté de cette BD que ce soit au niveau des propos, au niveau de l'approche. On y suit un jeune garçon qui fait partie d'un groupe de scouts et qui a du mal à s'intégrer, qui a un petit peu le souffre-douleur et voilà, c'est tout ce dont je me souviens, je suis complètement passée à côté. Est-ce que c'était pas du tout le bon moment ? J'étais pas du tout concentrée aussi quand j'ai lu cette BD, je sais pas si mon avis est du coup très juste mais je trouve que ça va trop loin en fait. On se perd complètement dans l'histoire, il y a trop de choses qui s'en mêlent, qui s'en mêlent. Voilà, vraiment c'est le mot. Je trouve que c'est trop brouillon, on n'y comprend pas grand chose. Il y a aussi quelque chose de très joli, d'un petit peu onirique et c'est complètement cassé par du langage de brut aussi, pareil, de la violence. J'ai pas du tout apprécié cette lecture. Voilà, j'étais dans les dernières pages et j'avais hâte que ça se termine, clairement. Je trouve que c'est très flou, très... j'en suis passée à côté, tout simplement. Ça peut peut-être après vous intéresser si vous aimez le contexte comme ça de... un petit peu cette quête initiatique qui peut paraître un petit peu inaccessible et qu'on arrive petit à petit, petit à petit à quelque chose. Mais je vous dis, c'est... pour moi ça part trop loin sans vous dévoiler du coup les événements, mais... en plus je m'en souviens pas vraiment. Comme je vous dis, c'était très... ça m'a laissé de marbre. Complètement de marbre. J'ai ressenti aucune émotion durant cette lecture. Voilà, vraiment. Donc je pense pas que ce soit le but et... voilà, tout simplement je pense que je suis passée à côté. Ça peut peut-être plaire à d'autres mais voilà, une sorte de vengeance mal pensée, mal construite. J'ai pas trop aimé du tout. Voilà, donc... C'est un échec. Je l'avais aussi emprunté à la bibliothèque. J'ai hâte de le rendre. Et enfin, je vais vous parler de la duologie Abélard, enfin. Je ne sais plus s'il y a quelques mois maintenant puisque Abélard je l'ai découvert l'année dernière. Ouais, le premier tome je vous en avais déjà parlé ou pas mais du coup je peux maintenant vous donner un avis complet sur Abélard la duologie puisque j'avais reçu le tome 2 dans un panier lecture. Je me suis donc refait le tome 1 et 2 à la suite et c'est vraiment une jolie saga. Dans cette BD on y suit l'histoire du petit Abélard qu'on ne voit pas sur la couverture. Il est où ? Non, il n'y est pas sur la couverture. Oui, il est là ! Il est là ! Je ne le voyais pas ! Il est trop choupi. Vraiment, les illustrations sont absolument magnifiques mais vous voyez les close-up et c'est un enchantement vraiment. On a un trait qui est très caractéristique. J'adore, j'adore, j'adore. Et on y suit ce petit Abélard qui a envie d'ailleurs qui se pose plein de questions sur ce qu'il y a ailleurs comment ça fonctionne ailleurs qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que l'amitié il a plein de questionnements d'être ce petit Abélard il en a marre d'être un petit peu reclus comme ça dans son petit village avec le train de train quotidien et les habitudes de chacun et chacune et il se pose plein de questions il a envie de voir l'ailleurs et c'est ce qu'il va faire il va se lancer dans un petit périple pour accéder à autre chose et c'est beau qu'est-ce que c'est beau et donc là je vous parle bien sûr du second aussi si vous voyez sur cette couverture ce gros ours aussi qui est le personnage principal avec Abélard ça va vraiment être un duo très fort dans cette duologie vous voyez les couvertures de Abélard ça paraît tout doux ça paraît jeunesse ça paraît poétique ne vous méprenez pas c'est une BD une duologie qui est très sombre très dure qui soulève des thématiques importantes et qui qui va pas vous laisser de marbre clairement moi ça m'a touchée énormément je m'attendais tellement pas à la fin le tome 2 il est très 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 surprenant autant le tome 1 on a quand même même si le tome 1 il a franchement il y a beaucoup d'humour il y a aussi des petites tonalités des pointes qui sont assez sèches en fait et qui Abélard ça montre toute la beauté de notre monde et en même temps tout ce qu'il y a de mauvais en ce monde et ça le montre de manière je trouve assez juste ça le pointe comme ça alors attention les féministes il y a des petites pointes aux femmes comme ça mais c'est toujours avec du recul et on le comprend en fait après par rapport à la fin de l'histoire moi je me suis pas brusquée pour ça j'ai continué ma lecture et en fait on comprend on comprend tout ça et c'est très juste au final c'est très beau mais ce tome 2 j'étais pas prête j'étais pas prête pour une telle fin moi j'étais j'étais comme ça c'est comme si on avait pris mon coeur on l'a lâché comme ça à des kilomètres à la ronde et j'ai mis du temps pour le récupérer parce que ça m'a brisé clairement cette histoire elle est absolument magnifique je pense que je m'en rappellerai longtemps je suis trop contente d'avoir cette petite biologie dans la bibliothèque clairement parce que en plus de ce style graphique unique on a une histoire qui est qui est différente de tout ce qu'on voit habituellement c'est une histoire d'amitié bien entendu une histoire un petit peu philosophique mais où il y a tellement de belles morales et en plus mais on s'attend tellement pas à cette fin ça te brise en 4000 clairement c'est trop beau si vous les voyez en bibliothèque ou n'hésitez pas et pourquoi pas craquer pour cette jolie biologie franchement je trouve que c'est des ouvrages qui déploient des valeurs assez importantes et qui montrent un petit peu tout ce qu'il y a de beau et d'affreux avec de la justesse avec toujours un petit peu d'humour un petit peu d'onirisme mais également assez de pas de brutalité mais assez de véracité pour nous faire ressortir ce qui est important je trouve que c'est très équilibré très bien et et on s'attend pas en fait à l'issue et c'était beau c'était beau je suis contente d'avoir terminé à Bélard et je vous la recommande chaudement et voilà pour cette update lecture vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de lectures graphiques j'avais du retard clairement un prochain update lecture arrivera avec plus de variétés romans et graphiques mélangés là j'avais vraiment envie de faire un point sur tous ces derniers graphiques où j'étais un petit peu à la traîne pour vous faire un résumé un petit peu complet de ces belles lectures parce que franchement clairement à part Totem que j'ai pas aimé toutes les autres à des degrés différents ont été des belles découvertes ou des coups de coeur donc voilà j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir certains titres ou au moins intriguer pour quelques-uns et puis moi je vous fais tous de gros 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 bisous je vous dis de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada